Générique ... Merci de renouveler votre confiance à New World TV, les télés qui vous transforment. Nous sommes sur New World Info et c'est l'heure du décryptage. Décryptage avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Mamadou, bonjour. Bonjour, Michel. Avec vous, nous allons parler de la Tunisie et de la nouvelle crise politico-institutionnelle. Le président Saïd a limogé ce mardi les ministres de la Justice et de la Défense. Dimanche, il avait annoncé la suspension des activités du Parlement présidé par Rachet Ghanouchi, leader du parti Ennada, vainqueur des dernières élections. Mamadou connaît la Tunisie et ses problèmes, surtout ses crises politiques. Est-ce qu'on peut dire véritablement que c'est encore une nouvelle crise pour ce pays ? Mais non, c'est une crise qui se poursuit. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire parce que, malheureusement pour la Tunisie, c'est eux qui ont été un peu le porte-drapeau de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Après cette insurrection, à part le mandat de Monsef Merzouki, qui, il faut le préciser, quand même a été porté au pouvoir par le parti Ennada et qui a été soutenu également par Ennada pendant qu'il était au pouvoir, la Tunisie a de tout temps vécu cette crise politique. Actuellement, il s'y ajoute cette crise institutionnelle puisque on a un président de la République qui n'a aucun parti, c'est un indépendant, et à mon avis, qui a fait l'erreur de dire je suis indépendant et je resterai indépendant, quand on devient président de la République, on peut faire ce que ATT avait fait au Mali, il y a plein de gens qui sont arrivés au pouvoir indépendant, mais finalement qui se sont retrouvés avec une coalition de partis autour parce qu'on est au niveau de l'exécutif, on a besoin d'avoir également des gens au niveau du parlementaire. Et au niveau de la Tunisie, on est dans un régime parlementaire. Et ça, ça rend la tâche extrêmement difficile au président Kays Saïd qui n'a pas de député au niveau du parlement, puisqu'il n'a pas de parti, et il continue à dire que lui, il ne va pas être dans un parti. Mais cela a créé pendant un temps une difficulté entre le parlement et le président. Ce n'était pas seulement sous le cas du président Kays Saïd, mais avec son cas, c'est devenu beaucoup plus frappant parce que les batailles se menaient à l'intérieur du parlement. Entre des députés, ce partisan du président de la République et d'autres qui sont là, partisans souvent du président du parlement. Lui, malheureusement, il n'est pas dans cette posture. Et ça fait que la chose devient extrêmement compliquée. Vous avez vu, il a dû prendre ce qu'il faut considérer comme étant des mesures extrêmes. Parce que quand l'exécutif suspend le parlementaire, où est la séparation des pouvoirs ? Quand il vient, il démet le ministre de la Justice, le ministre de la Défense. Ce n'est pas son rôle, c'est le parlement qui avalise le gouvernement. Mais c'est une crise qui date de longtemps parce que ces ministres qu'on dit qu'on va démettre, lui, il ne les a jamais acceptés. Quand au niveau du parlement, on a dit voilà le gouvernement, le président n'a jamais accepté que ce sont ceux-là qui sont les membres du gouvernement. Donc il y a eu une crise depuis longtemps entre le parlement et le président. Et malheureusement, ce n'était pas la seule crise. Il y avait également des problèmes entre le premier ministre qui a été désigné par le parlement, Hicham et le président de la République. Donc le côté institutionnel est venu s'ajouter à une crise politique qui date d'avant même l'arrivée de Khaïsaïd au pouvoir. Rachid Ghanoussi, c'est fini, c'est fini pour vous, scandent des manifestants. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est entre Rachid Ghanoussi et son parti et le président Khaïsaïd ? Ben oui, parce qu'au niveau du parlement, rien ne peut se faire sans Ghanoussi, c'est lui le président, mais rien ne peut se faire sans Enharda son parti, parce qu'ils n'ont pas la majorité au niveau du parlement, mais quand vous voulez organiser une majorité sans eux, vous ne parvenez pas à le faire, puisqu'ils ont le plus grand nombre de députés au niveau du parlement. Et ça crée cette querelle, cette instabilité, mais un régime parlementaire, c'est les Tunisiens qui l'ont choisi, et c'est cela un régime parlementaire. C'est une majorité qui peut se faire et qui peut se défaire assez facilement quand un parti ne détient pas directement la majorité des députés au niveau de l'Assemblée. Et le malheur, c'est que depuis que Khaïsaïd est arrivé, il a toujours été extrêmement difficile de mettre en place une majorité. Il a toujours été extrêmement difficile d'accepter un premier ministre. Il a toujours été extrêmement difficile de mettre en place un gouvernement. La crise se voit que, si vous prenez par exemple le ministère de la Santé, entre 2011 pratiquement et aujourd'hui, il y a eu 16 ministres. Rien que dans la période Covid, c'est-à-dire sur à peu près 16 mois, il y a eu 5 ministres de la Santé. Mais quelle politique de la santé on applique quand il y a 5 ministres en 16 mois ? Un ministre, quand il arrive dans un vrai département ministériel, en 3 mois, il ne peut même pas maîtriser les rouages de son département. Encore moins, il dirait qu'il va faire quelque chose. Mais ça montre vraiment cette instabilité qui est là, qui est due au fait que moi je suis de tel parti, c'est tel parti qui m'a mis dans le gouvernement. Ce parti est représenté au niveau du Parlement et généralement, la crée du Parlement finit par se retrouver également au niveau des instances de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Tunisie se cherche véritablement aussi bien du point de vue institutionnel que du point de vue politique. Et les réactions qui fusent de l'étranger, on a vu la position du président turc Erdogan qui se ronge, si on peut le dire, complètement derrière Enarda et Rachet Ganoussi. Ce n'est pas une surprise. D'un point de vue idéologique, ils sont extrêmement proches. L'autre élément, c'est que si vous regardez les réactions de façon générale, les gens demandent qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Parce que quand même, dans une démocratie, particulièrement dans un régime parlementaire, si le président de la République confisque l'exécutif, parce que c'est ça qu'il a dit, il gèle les pouvoirs du Parlement et il assume l'exécutif, cela pose un sérieux problème. On n'est plus dans un régime parlementaire, on est dans un régime présidentiel qui ne dit pas son nom. Et même dans un régime présidentiel, ce n'est pas de la sorte qu'on procède. Maintenant, il n'a qu'à prendre ses responsabilités, il n'a qu'à dissoudre l'Assemblée. Parce que sur le plan international, les réactions vont dans le sens de dire aux deux partis, faites attention, n'amenez pas la Tunisie vers une autre instabilité. Puisqu'on a vu clairement des affrontements entre les partisans de Ganouchi et les partisans du président de la République. Mais ça ramène la Tunisie complètement en arrière, après avoir fait une insurrection déboulonnée des gens qu'on croyait être au pouvoir jusqu'à la fin de leur vie. Mais il faut que les Tunisiens également puissent assumer ce qu'ils ont choisi comme régime parlementaire. Ils n'ont qu'à accepter de faire comme les Israéliens. Plusieurs élections avant de pouvoir mettre en place un gouvernement, mais la Tunisie n'en a pas les moyens sur le plan financier. Parce que parfois, c'est également ça. Quand tu choisis un régime parlementaire, il faut être sûr que quand il y a ces problèmes de majorité, il faut pouvoir organiser à nouveau des élections avec tout ce que cela coûte comme argent et comme moyen matériel, comme homme à mobiliser. Ce n'est vraiment pas le cas de la Tunisie. C'est pourquoi souvent, dans la recherche d'une solution qui ne passe pas par les élections, il y a des compromis. Et malheureusement, des compromis, en général, ça ne dure pas. – L'Allemagne fait part de sa préoccupation, une position peut-être, c'est-à-dire juste, qui a trouvé un juste milieu entre les deux. – De façon générale, c'est la réaction internationale. Puisqu'il y a un conflit entre deux institutions. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et tous les deux, il ne faut pas l'oublier, ils ont été installés par des élections. Donc c'est très clair, il n'y a pas un qui est, j'allais dire, plus valable que l'autre, donc pour un point de vue institutionnel, personne n'a usurpé de son pouvoir. Sauf que le président a dit que sur la base de l'article 80, qui dans des situations exceptionnelles, peut permettre de prendre des décisions exceptionnelles, en tant que constitutionnaliste, il a fait son interprétation, il a pris cette position, mais vous avez beaucoup d'autres constitutionnalistes tunisiens qui ont pris le contre-pied de ce que le président a dit. Et de façon générale, la communauté internationale, quand elle se prononce, elle est plutôt du côté de l'ordre constitutionnel, du respect des institutions, etc. Et de ce point de vue, le président a manqué quand même de respect aux institutions. Il faut le dire, Kanouchi, s'il se sent fort, s'il continue à contester, c'est parce qu'il sait que ce que le président est en train de faire actuellement, ça ne peut pas aller loin, puisque si ça va aller loin, ça sera les dénonciations, en considérant qu'il y a une conflication du pouvoir parlementaire par le pouvoir exécutif. – Et cela rend complète la situation de la Tunisie qui traverse également une vaste crise sanitaire de Covid-19. – Oui, c'est le plus dur dans cette affaire. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de faire des querelles de partis politiques, des querelles d'institutions, Covid a fait plus de 18 000 morts en Tunisie. Au moment où nous parlons, il y a plus de 100 morts par jour en Tunisie. C'est pourquoi parfois on se demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la poitrine des politiques. Je crois que dans une telle situation, le premier réflexe des Tunisiens, qu'ils soient au pouvoir, qu'ils soient ou l'opposition, que ce soit un citoyen ordinaire, c'était de se mettre ensemble pour vaincre cette pandémie qui est en train aujourd'hui de perturber très fortement le pays. D'ailleurs, cette crise politique avait déjà engendré une crise économique, puisque le pays ne fonctionnait véritablement pas avant que la pandémie ne vienne aggraver la crise économique. Et dans les marches, dans les contestations des populations, il y a ça. Parce que depuis le départ de la révolution, les gens demandaient des conditions de vie meilleures au niveau de la Tunisie et les conditions ne se sont jamais présentées. Donc ça veut dire que ces politiques, comme le disent une partie des Tunisiens, passent leur temps à s'occuper de leurs propres intérêts, mais pas des intérêts de la Tunisie. Et la façon dont on laisse, entre guillemets, ce pays, à la limite, subir de plein fouet le Covid, et pendant ce temps, c'est la guerre d'opposition entre des partis différents, beaucoup l'ont dénoncé. Ils ont dénoncé, en particulier, le président de la République, qui depuis Covid n'a jamais pris la parole pour parler de Covid, alors que régulièrement, quand il y a des crises avec Gannouchi, il prend la parole pour dire qu'il y a un complot qui est organisé contre lui. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème, parce que quand même, 100 morts par jour, dans un petit pays comme la Tunisie, ça devrait amener l'État, les parlementaires, le pouvoir, l'opposition, tout le monde à s'arrêter pour faire franc commun, vaincre d'abord cette maladie, et après faire autre chose. Ils n'ont qu'à tirer la leçon de Mao, qui disait qu'il faut vaincre la contradiction principale, avant de s'occuper de la contradiction secondaire. Je crois que Covid, par rapport au reste, Covid est principal. Et il semble être serein, puisqu'il a promis de nommer un premier ministre, un nouveau premier ministre dans les prochains jours. Oui, mais le problème, c'est que dans la Constitution, ce n'est pas le président de la République qui nomme le premier ministre. Il avalise le premier ministre qui a été choisi par le Parlement et choisi au Parlement par le groupe majoritaire. S'il nomme un premier ministre, le premier ministre va faire comment ? Il faut... Ce qui se passe en Tunisie, le premier ministre doit aller devant le Parlement. Le Parlement doit voter une motion de confiance. Le gouvernement doit aller au Parlement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le président n'a pas de député au Parlement. Mais il continue la crise parce qu'il va nommer un premier ministre, il l'envoie au Parlement, le Parlement le balaie tout facilement. Il va renommer encore un premier ministre, non ? Je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est-à-dire, ce rapport de force, il faut l'arrêter parce que ça ne règle le problème de personne, mais surtout, ça ne règle pas le problème de la Tunisie. Il faut essayer de trouver un consensus sur la personne qui va être le premier ministre. Il faut que les gens s'entendent, puisqu'il n'y a pas une majorité claire au niveau du Parlement, au moins sur un projet politique pour qu'on dise voilà ce qui va être fait, voilà la personne qui va diriger en termes de premier ministre, voilà les personnes qui vont être dans le gouvernement et que tout le monde veille à ce que ce qui a été dit soit fait. Mais tant qu'on ne sera pas là, l'instabilité politique tout comme l'instabilité institutionnelle va continuer. La nomination d'un premier ministre par le président de la République ne fera qu'augmenter des problèmes, mais ça ne résoudra pas du tout le problème. À part le consensus sur la nomination d'un nouveau premier ministre, d'autres solutions pour sortir la Tunisie de cette crise, Mamadou Diouf ? L'autre solution, c'est les citoyens tunisiens eux-mêmes que les gens sortent dans la rue pour réclamer à nouveau des élections anticipées, aussi bien présidentielles que parlementaires, législatives, puisque c'est les deux personnes qui sont au devant de ces deux institutions qui semblent ne pas pouvoir être ensemble, le meilleur arbitre, c'est le peuple. qu'on refasse les élections, mais tout le monde se rappelle dans quelles conditions les élections ont été faites. Tout le monde se rappelle comment difficilement on a abouti à ce qui est là. D'ailleurs, Enarda, qui semble être sûr de son électorat, a déjà dit qu'il y a un dialogue national, qu'on organise des élections anticipées, parce qu'eux, ils ont un électorat, ils sont sûrs au moins de leur électorat et jusqu'aux élections dernières, ils sont effectivement le premier parti au niveau de la Tunisie. Les autres ne parlent pas encore d'élections, mais certains Tunisiens, surtout ceux qui ne sont de qu'on bord, considèrent qu'il faut les balayer tous. Et malheureusement, dans un État, quand on veut balayer, c'est par les urnes que cela se fait, organiser des élections anticipées. Mais si vous organisez des élections anticipées et les mêmes reviennent, on risque de continuer également dans la crise, malheureusement. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, Mamadou Diouf. Merci, Infini. On va donc marquer une petite pause et on revient après. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada